Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Fabien, je suis directeur marketing du groupe Dynamips et je suis accompagné pour ce webinaire de notre directeur innovation, Nicolas Aka-Bruce Wayne. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Donc on est parti pour 30 minutes ensemble. On va parler sauvegarde et Office 365. Pourquoi on a choisi ces deux thèmes-là ? C'est assez simple à comprendre, c'est très contextuel. La sauvegarde, parce qu'on le voit malheureusement de plus en plus, les données, la cybersécurité sont des sujets très sensibles et qui ne sont pas prêts d'arrêter d'être sensibles malheureusement. Et Office 365, parce qu'on parle de suite collaborative, et c'est vraiment le genre d'outil qui évidemment a connu un essor particulier avec la fameuse crise que l'on rencontre, avec beaucoup de structures qui ont dû adopter ce genre d'outil et se lancer dans le collaboratif. Donc on s'est dit que ces deux thèmes-là valaient le coup d'être abordés aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes. Alors, le menu, vous l'avez normalement en tête, mais je vous le remets. Donc on parlera de ce que fait Office 365 et de ce qu'il ne fait pas surtout. On parlera ensuite des différents enjeux autour de vos données qui transitent par Office 365. On parlera de la solution Vim Backup pour Office 365, qui est celle que nous recommandons. On fera une démo de la plateforme et de son fonctionnement aussi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Un petit mot sur l'accompagnement Dynamips, et surtout derrière, on gardera du temps pour répondre à vos questions. Étant donné qu'on est pas mal nombreux, si vous avez des questions, des remarques, je vous demanderai de privilégier le chat. On y répond soit en live, soit à la fin, mais on essaie de vous répondre. Enfin, nous prévoyons de vous mettre à disposition le replay de ce webinaire, ainsi que la présentation, si vous souhaitez. Tout ça vous sera envoyé dans les jours qui viennent. Alors, Nicolas a pris la main. Est-ce que tu peux me redonner la main ? Non, absolument pas. Bon, je vais la reprendre. Tac. Allez, on est reparti. Donc, la grande méprise. Il est tentant de penser que, parce que c'est du cloud, parce qu'Office 365 est une solution cloud, une solution SaaS, il est tentant de penser que la sauvegarde est forcément incluse dans ce genre de solution lorsqu'on y souscrit. Et c'est là que arrive cette fameuse grande méprise. Non, Office 365 n'implut pas de services de sauvegarde. Office 365 offre un bouquet de services assez large. Vous en conviendrez si vous utilisez la suite. Et ce qu'il propose en matière de sécurisation des données, en réalité, c'est de la disponibilité de vos données, ainsi que de la géoredondance. Donc, la dispo de vos données, en fait, elle est garantie par le cloud Azure, sur lequel reposent vos données et les solutions Office 365, telles que Teams, SharePoint ou encore votre messagerie. Donc, Azure vous garantit une dispo à 99,99,99,99% de vos données. Donc, ça, c'est vraiment de la disponibilité. Et la notion de géoredondance, en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est que vos données sont dupliquées plusieurs fois sur plusieurs datacenters. D'accord ? L'idée, c'est quoi ? C'est que si un datacenter brûle, comme malheureusement, il y a eu le cas avant-hier avec OVH, eh bien, vos données soient toujours accessibles, vos outils soient toujours accessibles sur d'autres datacenters. Donc, ça, c'est le principe de géoredondance. Autre chose que propose Office 365, c'est de la rétention et de la récupérabilité. Alors, la rétention, c'est quoi ? C'est que vous puissiez quand même avoir accès à vos éléments supprimés pendant un laps de temps. Et ce laps de temps pour Office 365, il est de 90 jours. Au-delà, vous n'avez plus accès à vos données supprimées. Et donc, la récupérabilité, c'est ça. Même si je supprime des données, je peux tout de même les récupérer jusqu'à 90 jours. Donc, ça, c'est vraiment ce que propose Office 365. Et en aucun cas, on parle donc de sauvegarde. La sauvegarde, c'est vraiment une copie à un instant T de vos données sur un emplacement qui est différent de son emplacement d'origine. Un autre point important, c'est que vous puissiez avoir accès directement à ces données. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur un principe de sauvegarde classique, traditionnel, typique, qu'on n'a pas dans Office 365. Donc, c'est pour ça qu'on voulait revenir sur cette fameuse méprise. Au niveau des enjeux et des risques, donc, qu'est-ce qui va justifier l'emploi, la restauration depuis une sauvegarde ? Donc, il y a plusieurs cas qui peuvent arriver. Je dirais presque le plus courant, c'est la suppression accidentelle. Un utilisateur fait une fausse manip, supprime des données ou les modifie et alors, s'il les supprime et qu'il se rend compte très vite, on va pouvoir utiliser justement la récupérabilité pour restaurer la donnée. Mais par contre, s'il la modifie de manière accidentelle, il se trompe ou s'il le supprime et puis qu'il ne s'en rend pas compte tout de suite au bout de quelques jours, 90 jours pour le paramétrage le plus avancé de base dans Office 365, la donnée ne sera pas récupérée. Un deuxième enjeu, un deuxième risque qui peut intervenir, c'est évidemment les menaces de sécurité. Donc, on pense évidemment aux menaces de sécurité externes, des virus, du ransomware, du chiffrement des données, dont vous entendez pas mal parler. Mais également, ça peut être des menaces de sécurité interne. Un collaborateur qui souhaite nuire à l'entreprise pour diverses raisons, peut éventuellement créer des dommages. Et il peut, s'il anticipe un petit peu son méfait, il peut être au-delà de ses délais de 90 jours. Ensuite, on va avoir les premières outils au niveau de la confusion qu'on peut avoir au niveau de la stratégie de rétention, c'est-à-dire justement être certain de quel délai on dispose pour restaurer les données qu'on a supprimées, qu'on a perdues. Et puis enfin, tout ce qui concerne les exigences légales, notamment avec les nouvelles réglementations sur le RGPD, où certaines données doivent être conservées à un certain temps, il en va de la responsabilité de l'entrepreneur. On a décidé de vous partager un exemple qui est arrivé à un de nos clients qui n'était pas protégé par la solution d'une backup for Office 365. C'est une association qui s'occupe, qui aide des enfants en difficulté, l'association régionale des Chesnets. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils utilisent le logiciel Outlook. Et dans le logiciel Outlook, vous avez des contacts. Et au niveau des contacts, vous pouvez utiliser l'onglet Notes pour noter des informations qui concernent vos correspondants. Et c'est une fonctionnalité qu'ils utilisent énormément dans cette association. C'est presque leur ERP. Et il y a eu une mauvaise manipulation ou un dysfonctionnement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des données notes contenues dans les fiches ont été effacées. Et là, on est typiquement sur le cas de figure où on a une modification et pas une suppression d'informations. Et la modification, on ne peut pas restaurer quelque chose qui n'a pas été supprimé. Donc, ils se sont retrouvés extrêmement en difficulté puisqu'ils ont dû passer énormément de temps pour essayer de récupérer, de régénérer, finalement, recréer de la donnée pour pouvoir obtenir les informations qu'ils avaient stockées à cet endroit-là. Donc, ça leur a porté un préjudice important. Depuis, évidemment, ils nous ont sollicité et on a pu protéger leur environnement grâce à une backup pour Office 365. Donc, Fabien, je crois que je te repasse la main là-dessus. Oui, donc, effectivement, c'est un cas parlant. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Deux possibilités. Soit on fait appel à un super-héros mais pas sûr qu'il n'ait pas autre chose à faire que de venir vous aider. Ou alors, nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment cette solution Vim Backup et dont Nicolas va vous expliquer le fonctionnement maintenant. Voilà, donc, Vim Backup pour Office 365. Donc, je ne sais pas, on peut refaire un petit zoom sur Vim. Donc, Vim, c'est une société d'informatique qui est spécialisée dans la sauvegarde. Ils font ça depuis des années. Ils ont été, ils sont devenus leaders mondiaux grâce à leurs outils qu'ils ont associés à l'environnement de virtualisation VMware et notamment parce qu'ils proposaient une interface extrêmement simple pour la récupération. également ce qu'on appelle la granularité, c'est-à-dire la capacité d'aller restaurer une partie simplement de la sauvegarde, un fichier qui fait partie d'un serveur qui est virtualisé sur un environnement. Au lieu d'avoir restauré tout un environnement, on peut aller chercher simplement un fichier. Ça paraît assez évident, mais à l'époque où ils ont sorti ça, les solutions de sauvegarde ne le permettaient pas forcément. Donc, Vim Backup pour Office 365, c'est donc une version qu'ils ont sorti il y a quelques années maintenant qui est dédiée à cet environnement-là et qui permet de sauvegarder tout l'environnement, à la fois la partie messagerie, contact, calendrier, donc avec ce qu'on appelle Exchange Online, également toute la partie intranet et serveur de fichiers cloud, donc avec SharePoint. on a également toute la partie OneDrive for Business, donc là, on est sur du stockage de fichiers déportés par utilisateurs. Et puis maintenant, ils ont, sur la dernière version qui nous a un peu motivé à mettre en place ce webinaire, ajouté une fonctionnalité dédiée à Teams puisqu'auparavant, il fallait qu'on, je dirais, qu'on bricole un petit peu sur la restauration pour aller chercher des informations dans SharePoint pour récupérer une partie des informations de Teams puisque Teams se base en partie sur SharePoint et aujourd'hui, il y a un module dédié à Teams et donc on va pouvoir restaurer des canaux, des fichiers contenus dans des équipes Teams, etc. Ce que je vous propose, c'est de, ah ben, excusez-moi, la restauration granulaire, oui, donc je vous disais, c'est une spécificité de Vim, donc on va pouvoir aller chercher vraiment une information dédiée, la vérifier avant de la restaurer pour tout simplement ne pas perdre du temps au niveau des boîtes aux lettres, donc il y a les boîtes aux lettres des utilisateurs mais également les boîtes aux lettres de groupe qui sont gérées, donc vraiment, c'est exhaustif. Le coût, moi je ne parle pas de coût, moi je suis là pour la revente. Donc j'annonce le coût vu que le monsieur technique n'est pas à l'aise avec ça, donc Vim Backup pour Office 365, c'est un coût de lance-faire par utilisateur d'un euro 20, voilà, et évidemment, vous n'êtes pas obligé de couvrir l'ensemble de vos utilisateurs, on peut aussi opérer des choix par rapport à ça, mais ça, ça fait partie du conseil qu'on peut vous apporter. Je te repasse la main, Nico, pour nous faire une petite démo. Alors pour la démo, je vais pour le coup partager mon écran pour projeter mon petit environnement de test. On espère que tout fonctionne, puisqu'en général, quand on fait une démo, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour l'environnement de test, j'ai créé deux ordinateurs, alors j'espère qu'on les voit à l'écran, a priori, ça a l'air de partager. Donc, il y a un environnement qui est le Bat PC, le PC de Batman, sur lequel il utilise évidemment les outils Microsoft, de la qualité. Et donc, il a de la messagerie, du calendrier, et également, il partage avec son équipe de la Justice League un canal Teams sur lequel il peut échanger des informations extrêmement importantes qu'on voit au niveau de la publication, mais également sur des fichiers partagés avec son équipe. Voilà, des documents importants, des One Notes, etc. Et tout ce qu'on peut avoir comme élément dans Teams. Voilà, le scénario, c'est comme souvent avec Batman, c'est une attaque du Joker. Le Joker, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va tout simplement venir détruire, supprimer les données présentes dans ce dans ce canal. Donc, on peut aller, par exemple, supprimer un fichier qui est important. Donc, je vais supprimer ce fichier. Il pourrait aussi le modifier, le chiffrer, le crypter. Crypter, ce n'est pas bien, ce n'est pas un mot français. Le chiffrer pour le rendre totalement illisible. Donc, voilà, quelques jours après, Batman se rend sur son Teams et se rend compte que le fichier qui était important n'est plus là. Et là, il appelle à la rescousse son informaticien. Donc, je crois que c'est Robin à la rescousse. Et Robin, qu'est-ce qu'il fait ? Robin, il va aller sur le serveur de sauvegarde. Donc, c'est un serveur sur lequel on fait tourner l'application Vimback ForOffice 365. Donc, là, on voit un petit peu l'envers du décor. Donc, ça, c'est un environnement sur lequel on va pouvoir ajouter des organisations et dans les organisations, il va falloir mettre en place des sauvegardes. Donc, là, j'ai fait quelque chose de très basique. J'ai fait ce qu'on appelle un backup total. Donc, je sauvegarde tout l'environnement de production. Et donc, cette sauvegarde, je la fais tous les jours à midi. Donc, on peut évidemment régler la fréquence des sauvegardes. On peut également faire des sauvegardes incrémentielles. On choisit si on sauvegarde toute ou partie de l'environnement. Et puis, on va après utiliser des petits modules de restauration. Donc, avec Vimbackup ForOffice 365, on en a quatre. Vous avez le Vimbackup pour Exchange, donc la partie messagerie et calendrier. Le Vimbackup, le Vim Explorer, pardon, pour OneDrive. Le Vim Explorer pour SharePoint. Et puis, le Vim Explorer pour Teams. Donc, là, en l'occurrence, je suis dans le Vim Explorer pour Teams. Donc, je vais pouvoir naviguer dans mon environnement, aller chercher, dérouler, en fait, mes différentes équipes Teams. Donc, là, j'ai l'équipe du 6Ling et j'avais apparemment dans Files un document qui s'appelait Important. Donc, là, je vois qu'il est ici. Donc, là, c'est une sauvegarde du 8 mars. J'avais éteint ma prod hier et avant-hier, donc c'est pour ça que je n'ai pas la sauvegarde d'hier. Mais évidemment, dans une production, ce temps-là, on ne fait pas ça. Et là, je vais pouvoir prévisualiser mon fichier pour vérifier avant la restauration que c'est bien la bonne information. Et là, en l'occurrence, c'est la bonne information, donc je l'ai déjà et je peux évidemment la restaurer. donc je vais pouvoir lancer une restauration du fichier. Donc, il me demande une authentification. Il va me donner un call. Je vais rentrer. Donc là, c'est le travail que fait l'administrateur, l'informaticien, donc il est à l'habitude. Je vais m'authentifier sur la plateforme avec un mot de passe sympathique puisque évidemment, j'ai un petit peu sécurisé la plateforme. Donc, dans quelques secondes, je vais devoir coller un mot de passe dès que Microsoft me donnera la main sur cette plateforme. Voilà, je vous ai prévenu que l'effet démo, ça risque de ramener un petit peu. Pour l'avoir fait des dizaines voire des centaines de fois, c'est d'habitude extrêmement rapide, instantané. Et donc là, on a la preuve que quand on fait une démo, ça bug. En attendant, Nico, que ça débug, j'ai une question. Est-ce que l'accès à Vim est possible pour tous les bénéficiaires ou bien il n'y a qu'un administrateur ? Alors, l'accès à Vim est sur le serveur de sauvegarde. Donc après, ça dépend de votre politique. En général, on autorise l'accès à l'environnement de sauvegarde qu'aux administrateurs, qu'aux informaticiens pour éviter justement des mauvaises manipulations ou des mauvaises intentions et l'arrêt du système de sauvegarde ou le blocage. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, c'est possible de le rendre à plusieurs utilisateurs mais c'est plutôt déconseillé. On va plutôt le concentrer à quelques personnes. OK. Le serveur Vim peut être en ligne ? Alors oui, tout à fait. On peut tout à fait héberger un serveur de sauvegarde sur un environnement de production en ligne. En ce moment, il ne faut mieux pas le mettre chez OVH mais on peut tout à fait. Il y a Robin, c'est peut-être finalement Robin, qui nous dit ça a l'air de vouloir ouvrir Internet Explorer. Peut-être qu'avec Edge, ça s'ouvrirait plus vite. C'est gentil, j'ai bien pensé mais vraiment, je l'ai fait 15 fois. Il y a des jours comme ça où je vais quand même faire une petite tentative avec un autre navigateur si j'en ai à coller la navigation de l'avant. Il n'y a pas faute d'avoir retesté encore. Il y a toujours pour être sûr que tout marcherait bien mais je pense que chez Microsoft, ils sont un peu dans les choux. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Je vous ai quand même montré qu'on pouvait récupérer la donnée. Là, c'est simplement l'authentification chez Microsoft qui n'a rien à voir avec Vim qui est bloquée. Donc là, à la fin, c'est simplement que je m'authentifie pour être sûr que j'ai bien le droit d'accéder à l'environnement Teams puisque je suis en train de vouloir écrire dessus. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je fais appliquer et puis le fichier se restaure dans l'environnement de production. Je vais arrêter mon partage, te rendre la main, Fabien, et essayer de refaire marcher ma restauration en attendant. Très bien. Alors, pardon, je ne revois plus ton écran. C'est parce que j'ai arrêté le partage et hop, ça débloque. Donc peut-être qu'il y a un lien avec ça. Je vais vous montrer que le fichier est restauré. je repartage et ça va remouliner du coup puisque dès que je partage, ça remouline. bon, décidément, ça ne veut pas. J'ai arrêté le partage, je pense que le partage doit vous foutre un petit peu la parole. Allez, ce n'est pas grave, on avance, je reprends la main. Donc de toute façon, je vais terminer très rapidement sur l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on propose nous autour de ça ? Tout simplement, une phase d'étude de votre projet en identifiant notamment les données sensibles, les utilisateurs, etc. On travaille ensemble sur une stratégie de sauvegarde, notamment en définissant sa fréquence, par exemple, sachant que la première sauvegarde peut évidemment être plus longue parce qu'il y a plus de données à sauvegarder la première fois, mais qu'après, la sauvegarde s'opère uniquement sur les données modifiées ou nouvellement créées. Ensuite, il y a évidemment la mise en œuvre de la solution et puis dans le cadre de votre contrat de service, on supervise la bonne exécution de la sauvegarde. Et enfin, dernière chose évidemment importante, se faire accompagner par un partenaire certifié Gold et ça tombe bien puisque nous le sommes. Voilà pour cette présentation, vous l'avez compris, c'est simple comme bonjour, mais c'est indispensable. Maintenant, c'est à vous, si vous avez des questions, des observations, mises à part sur la fin de la démo, elles seront toutes les bienvenues. je scrute le chat. Alors, avec le serveur, ça revient à combien ? Alors, si vous avez un environnement déjà de production vime, on va venir s'appuyer sur une infrastructure de sauvegarde existante. Si vous n'en avez pas, il faut dimensionner une machine en fonction de la volumétrie à sauvegarder. On va aller de quelques centaines à quelques milliers d'euros en fonction du périmètre, du volume de données que vous avez à sauvegarder, évidemment. Une autre question par rapport à ça, la licence par utilisateur inclut quoi ? Est-ce que ce sont les quatre modules vime ? Est-ce qu'on peut préciser ce point ? Oui, la licence inclut les quatre modules vime pour un utilisateur. D'accord. J'ai une question sur le cas client qu'on a mis en avant. Est-ce que le client a mis 90 jours pour se rendre compte qu'ils avaient perdu leurs notes ? sous Outlook ? Non, parce que, comme je le disais, c'est le problème de l'altération. Si vous avez une modification des données, vous ne pouvez pas récupérer dans l'administration Outlook, vous ne pouvez pas récupérer un fichier ou une donnée qui n'a pas été supprimée. D'accord ? Donc là, les notes n'avaient pas été supprimées, elles avaient été modifiées, effacées en fait à l'intérieur de la fiche contact. C'est ce qui se passe en fait quand vous prenez un ransomware. Les données, les fichiers ne sont pas supprimées, ils sont modifiées au lieu de lettres A, B, C, D. Enfin, si ça va être des lettres d'ailleurs, mais au lieu d'une phrase lisible, on va la transformer en phrase illisible. Et du coup, on ne peut pas utiliser la récupération dans le cas où les fichiers ne sont pas supprimés mais qui sont simplement modifiés. Ok, donc il y avait une question sur le tarif. Donc on est bien à 1,20€ mensuel par utilisateur. Est-ce que les sauvegardes sont incrémentielles ou différentielles ? On peut paramétrer des différentes manières. La sauvegarde, il n'y a pas de limite fonctionnelle. Si nous avons déjà Vim, Backup et Réplication, devons-nous installer un module ou une autre version pour pouvoir faire les sauvegardes Office 365 ? Oui, tout à fait. C'est un module qui est différent du module que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas une option dans le Vim, Backup et Réplication. C'est vraiment un deuxième logiciel Vim qui est à côté et vous avez une console différente. Est-ce que l'accompagnement de Dynamics induit la mise en œuvre d'un contrat CSP ? Alors, pas forcément. Vim Backup for Office 365 est disponible sous deux modes de licence en abonnement ou pas. Donc, vous pouvez le souscrire, on vous le met en œuvre mais ensuite, il n'y a pas forcément de CSP derrière. Je n'ai aucun serveur local ni à distance. Vim propose-t-il une solution clé en main type SaaS ? Alors, pas Vim directement. Par contre, Dynamics, oui. Donc, on est capable de vous accompagner là-dessus. Est-ce qu'il est possible d'externaliser ces sauvegardes sur disques durs et externes par la suite avec Vim Backup et réplication ? Oui, tout à fait. Il n'y a aucune contrainte à faire ça et c'est plutôt une bonne chose d'externaliser les sauvegardes sur un disque externe ou sur n'importe quel support amovible qui n'est pas stocké au même endroit que votre sauvegarde principale. Est-ce que Microsoft propose un serveur de sauvegarde avec Vim Backup ? Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre très bien la question. Est-ce que vous pouvez reformuler ? Alors, est-ce que Camille, vous pouvez reformuler s'il vous plaît ? En attendant, pour les documents Office classiques Word, Excel, PowerPoint qui disposent de l'historique de version, les différentes versions sont sauvegardées ou seulement la dernière ? Alors, l'ensemble des versions Word sauvegardées. Ok. Azure ne sauvegarde donc pas les courriels, uniquement nos fichiers et répertoires déposés sous SharePoint ? Alors, Azure ne sauvegarde rien. Microsoft, il garantit que vous ayez accès à l'infrastructure qui héberge vos données. Les données, c'est votre responsabilité et c'est à vous, client ou à votre partenaire, évidemment, d'en assurer la sauvegarde. Donc, Azure, de base, ne sauvegardent rien du tout. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la réplication pour s'assurer que s'il y a un incident sur leur site principal, eh bien, ils vont pouvoir restaurer, enfin, maintenir l'accès aux données depuis un autre site. Alors, Camille a précisé, est-ce que c'est possible de faire héberger les sauvegardes sur Microsoft ? Alors, oui, avec Azure, on va pouvoir sauvegarder les données Office 365 sur un serveur virtualisé dans Azure avec du Vim Insta. Concernant la sauvegarde d'email, le logiciel permet-il de visualiser les emails en direct ? En gros, est-il possible de les consulter par l'interface ? Alors, oui, vous voyez du contenu, maintenant, ce n'est pas un logiciel de navigation email, l'objectif, c'est d'identifier que c'est bien le bon document que vous souhaiteriez rétablir. Donc, s'il y a de la mise en page, etc., ça ne se verra pas, s'il y a des pièces jointes, elles ne se verront pas, etc. Est-ce que Vim Backup est compris dans Business Premium ? Alors, ce n'est pas lié aux offres, enfin, c'est compatible avec toutes les offres de Microsoft. Donc, c'est compatible avec, ce n'est pas compris dedans puisque Vim est un acteur différent de Microsoft. C'est complémentaire. Est-ce qu'il y a une limite de volume ou de bibliothèque SharePoint de sauvegarder avec une licence Vim sur un membre de la direction, par exemple ? Non, il n'y a pas de limitation. Au moins, c'est clair. Alors, on peut encore prendre quelques questions si vous le souhaitez. A priori, c'est bon pour tout le monde. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier. On finit avec deux minutes d'avance. Ah, une dernière question. Est-ce qu'il est préférable de faire la sauvegarde sur un NAS ou en SAS ? Ah, la question qu'il ne fallait pas poser. Non, je plaisante. Alors, est-ce qu'il vaut mieux le faire en NAS ou en SAS ? Ça peut être un débat. Moi, je privilégie plutôt, puisqu'on est sur une offre qui est SAS, de base, qui est Office 365. Donc, je préconise plutôt une sauvegarde sur un environnement local. Donc, un NAS, ça peut être une bonne solution ou un serveur avec du Vim. on peut aussi le faire en SAS, sachant que on peut imaginer craindre un scénario vraiment dramatique de chez Dramatik et si tout le SAS, tout ce que vous avez est en SAS et que vous n'avez rien de sauvegarder en local et qu'il n'y a plus du tout de data center, on n'a plus de données. Mais bon, c'est vraiment un scénario extrême de chez Xtreme. Donc, si vous n'avez pas du tout d'infrastructure chez vous aujourd'hui, comme le demandait une personne tout à l'heure, ce serait plutôt du SAS. Si vous avez un minimum d'infrastructure chez vous, au moins un serveur ou un NAS, je pense que c'est plutôt mieux de faire la sauvegarde sur ce NAS. En plus, ça permet vraiment, si on a une grosse problématique de coupures de liens internet, par exemple, on va peut-être pouvoir accéder à certaines données, même si elles ne sont pas aussi exploitables qu'en temps normal, ça permet quand même de limiter la classe. Très bien. Merci, Maureen, pour cette dernière question. Allez, l'offre SAS induit-elle un surcoût lié au dépôt de sauvegarde ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre très, très bien la question, mais en gros, dans Azure, tout ce qu'on va, vous allez payer pour un volume de stockage, un volume de données que vous conservez dans un espace, vous allez louer de l'espace, en fait, et le fait de décrire vers Azure n'a pas de coût. Donc, on peut écrire tout ce qu'on veut dans Azure, on doit payer la place, mais le transport, quelque part, le fait de la démarche d'écrire n'est pas facturé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que ça répond à votre question, Pascal ? C'est OK. C'est OK et c'est parfait. Cette fois, c'est la bonne, 12h01. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Allez, dernière question. C'est vraiment, je suis généreux aujourd'hui, c'est parce que Robin nous a aidé tout à l'heure. Pour que Vim accède aux données Office 365, un seul compte admin suffit pour accéder à tous les comptes ? Oui, le compte administrateur qui a le droit de sauvegarder l'ensemble des données Office 365, c'est le compte administrateur du domaine Office 365. C'est le compte qui a déjà l'accès à l'ensemble des données sur la plateforme Office 365 et donc il a aussi accès au niveau de la sauvegarde. C'est le même compte qui est utilisé. En tout cas, c'est un compte administrateur qui va réaliser l'ensemble des sauvegardes. Merci. Merci à vous d'avoir participé. On espère que ça a répondu à vos attentes. Vous recevrez un lien avec le replay et aussi si vous souhaitez télécharger la présentation. On vous souhaite à tous une excellente journée et bon appétit, évidemment. Merci à tous. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada